Petite finale, ok. Petite finale Tekken 7 à Lyon. Allez ça va jouer Miguel contre Aliza, donc c'est rejoint du 1974, je pense que ça va être un match assez serré, vu qu'il y avait pas mal de monde aujourd'hui à Lyon pour ce ranking, en plein mois de juillet en plus, on est assez content pour Tekken 7, c'est cool, faut que ça continue comme ça. Allez les juggles qui sont là, les dégâts assez modérés, allez il y a peut-être encore moyen de trouver une nouvelle heure, tu revois et ça y est, dommage au sol il n'a pas pu poursuivre le combo. Allez la garde est là, c'est bon la garde est là, attention bien je le confirme, sur le juggle au sol. Allez bonne ouverture là pour ses rejoints, dommage il a droppé, il y a les moyens sûrement de rajouter encore quelques dégâts derrière tout ça. Allez les wall wounds, allez encore ça continue dommage, je ne peux pas en rajouter. C'est l'enchaînement assez terrible là pour la Alisa dans le coin. Il se fait un peu bourré, oh ça pif ou pas ? Eh c'est le pif total, oh mais ça continue. Il y avait encore des dégâts derrière, pif contre pif, allez moi aussi si tu veux je t'en donne du pif et ça va tuer sûrement. Prépare-toi à prendre. Ah par contre ils sont restés à l'époque Street Cat pour la durée des animations de Super Art là de Rage Art, ça dure deux plombes. Allez un partout là dans ce FT5, FT3 pardon. Le combo bien joué quand même, une bonne rentabilité du combo avec 30% de dégâts et cette fois la Super qui passe encore, le Rage Art. Allez prépare-toi à perdre, c'est pas à prendre ça à perdre. Ça rajoute quand même pas mal de dégâts, c'était super. Opportunité de combat là quand même pour Serjouin, est-ce qu'il va réussir le combat ? Bien joué. Allez petit avantage maintenant pour Serjouin. Là je suis bien déchoppé là par Alisa, par Baka Nokira. Eh bien joué là, bon juggle de Serjouin. On enchaînera avec les Final Street 5. Ah ok d'accord, ok. Ok d'accord. Contrairement à ce qu'il y a de qui était dit, la prochaine finale qu'on va diffuser, ce sera la finale Vampire. Allez 1-0 là pour Serjouin. Plutôt propre avec 2-3 bons Rage Art bien sentis. Allez pas de counterpick du côté de Baka Nokira, il reste avec Alisa. Allez série de coups dans la garde. Bon avantage pour Alisa. Alisa, à moins qu'eux. Allez bien joué Shop. Ah bien déchoppé, il y a toujours la déchoppé très très propre du côté de Baka Nokira, qui ramasse là une espèce de HK là. Allez cette fois la Shop. Petit pass. Quelques bons dégâts rajoutés, l'Overhead. Ah c'est bien ça. Salut ici on joue sur PS4 à Lyon. On est équipé entièrement PS4 pour tous nos événements sur Guilty Gear, Street Fighter, tous les jeux à vrai dire. KOF. Allez bien déchoppé encore une fois par Baka Nokira. à l'opportunité de combo. Non, dommage, ça drop. Rien à mettre derrière en follow-up. Par contre là, il y a les juggles qui sont pas trop mal rentabilisés. Du côté de Serjouin qui rajoute encore des dégâts. Qui revient encore bien dans le match. Ça a été un peu en retard à l'énergie. Ah la garde qui n'est pas bonne. Ah de son, ça va. C'est pas totalement combo. Du côté de Baka Nokira, mais il finit par trouver une belle ouverture. Et tuer l'adversaire. Allez, un beau combo là de la part de Baka Nokira. Pour le montagne au max de ce qu'il pouvait faire. Ça a fait quand même un tiers de barre sur Serjouin. Qui met tout dans la garde. La garde est bonne du côté d'Alisa globalement. Allez, le Rush Punch, je dirais, il est dans les dents. Dommage, j'ai pas d'opportunité derrière. Par contre, Encore un bon combo là, le juggle de Serjouin. Ça passe en combo, c'est bon ça. Est-ce que ça va rajouter beaucoup de dégâts ? J'en suis pas sûr. Peut-être pour un total quand même de 50% là sur la barre de Baka. Ouais, c'est ça, c'est à peu près 40%. Eh, bien déchoppé encore une fois. Attention, le juggle est reparti. En juggle, one bullet. Non, c'est bon. Grande bande, je veux dire. Oh non, le pif au zéro vital. C'est moche. C'est moche. Et c'est la mort. Non, ça whiff. Ah, il s'en sort bien. Baka Nokira. Attention, qui c'est qui ? Qui touche et c'est Baka Nokira qui prend. Très stylé cette fin de match entre Baka Nokira et Serjouin. Allez, les juggles qui sont là. Bien, un petit 25% de vie. Allez, un tiers. On a barqué bien d'entamer là maintenant du côté de Serjouin. Ça va être difficile de revenir dans le match. Mais il a déjà montré qu'il pouvait le faire. On en perd la tête. Elle en perd la tête, Baka Nokira avec ça, Alisa. Bien joué. Un partout là, entre Serjouin et Baka Nokira. Un joli comeback là. Baka Nokira, on pouvait penser qu'il se laissait un peu dominer dans le match. Au vu du premier match en fait. Allez, ça reste sur les personnages. Pas de counter-pick. On affûte les lames et c'est reparti. Un grand bounce. La pression derrière. Eh bien, je vais le juggle dire avec le starter. Et ça rajoute des hits encore. Pas mal ça. Un bon petit 30%. Tremble pas trop Baka Nokira dans ses combos globalement maintenant. Il a eu un peu de mal en début de match. Attention, le pif ! Et ça passe ! Allez, un petit 40% là sur Serjouin. Ça remet un peu les pendules à l'heure entre deux joueurs. Ah là, ça va faire mal ça. Bien joué, bien confirmé par Serjouin. Allez, le hash qui a direct dans les dents. Allez, le rush là qui est bien. La garde qui est complètement à l'ouest du côté de Serjouin. Et encore un rush de la part de Baka Nokira. Le match est très serré là entre les deux joueurs. C'est un peu du tout ou rien entre eux. C'est des bonnes sessions, des bonnes phases de domination de l'un sur l'autre. Encore une fois là avec Serjouin et son mid-well. Qui pousse, qui pousse, il pousse encore. La garde qui est bonne cette fois du côté d'Aïza. Garde haute, garde haute. Ça va d'ici le revenir et le hash qui a direct dans les dents. C'est bien ça. Il n'a pas peur, Serjouin. Il était très en avance à l'énergie. Vous pouvez se le permettre. Allez, le rush, bonne avance là pour Miguel qui peut prendre, qui est sur une balle de match. Miguel, attention. Le confirme et voilà, ça tue. Et victoire. Victoire de Serjouin. Allez, la grande finale de T7 à Lyon. Deuxième ranking sur Tekken 7 depuis la sortie du jeu. Dans nos rankings. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y avait de participants. Donc, une quinzaine de participants aujourd'hui à Lyon. Et c'est l'heure de la grande finale. Donc, time up. Habitué de Tekken à Lyon. Avec son Warang. Le perso charismatique. Allez, ça s'observe un peu. Ça change quelques coups. Allez, c'est parti. Bon combo avec quelques très bons juggles. Bonne maîtrise de la part de time up. Ah, le pif. Et ça passe avec un coup à mort quand même. Il a ramassé quelques dégâts avant de pouvoir placer son rage art. Allez, ça va remettre un peu les pendules. Alors, attention, quelques pixels là pour décider le round. Ah, ce pif. Bien joué. Time up. À quelques frames de perdre le round. Mais c'est lui qui est passé devant. Allez, juggle maintenant pour se rejoindre. C'est son combo classique. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit dans ce tournoi, ce combo. Et la poussière d'adversaire dans le coin. Et maintenant, c'est le pressing. Allez, il laisse son adversaire un peu trop respirer. Et il repasse un peu en retard à l'énergie. C'est un peu le clash, ce match. Ça envoie des grosses patates. Ça cherche l'ouverture. Et un nouveau pif. Oh non, pas de punition possible là-dessus. Ça paraît assez injuste quand même. Allez, par contre, là, la punition, elle est là. Ah non, la garde était bonne. Allez. 2-0 pour Time Up dans ce premier match. De cette grande finale. Ça cherche l'ouverture. La garde est plutôt bonne du côté de Serjouin. C'est sur PS4. Cher Ayub, c'est sur PS4. Allez, c'est bon ça. Ouais. Il ne s'est pas laissé trop approcher Time Up. Il a senti que l'adversaire était un peu trop vindicatif. Et elle a relevé. Ça lui a été fatal à Serjouin. Allez, il faut savoir quand même que Serjouin, du coup, il a 4 matchs à remporter. Il a remporté 0 pour l'enverser de cette grande finale. Allez, le petit combo classique. Bam, ça fait un petit 25% de vie. C'est pas mal. Avec une bonne ouverture derrière qui ouvre sur un nouveau combo de juggle dans le coin. Un gros taré d'énergie là maintenant pour Time Up qui va sûrement concéder le round. Un moins d'un comeback sur une bonne ouverture. Oh là là. Serjouin, il s'en bat les couilles. Serjouin, il place une super par round. Il n'hésite pas une seconde. Ça fait une nouvelle du japonais là. Ah non, il n'y a pas de tournoi sur Xbox One à Lyon. Tekken 7 sur Xbox One, c'est mort chez lui. Chez nous, c'est la PS4. Allez, gros combo là dans le coin du Warang de Time Up. Essayer de faire un comeback, ça va être difficile. Pas bien garantie. Attention, bien joué cette phase low. Ah, encore la relevée la même que sur le match précédent. Très bonne relevé là de Time Up qui les sent bien venir. Allez, le contre cette fois pour Miguel. Maintenant, dommage, il n'y a pas de combo possible après ce contre. Allez, là, ça va assez rapidement. La Time Up s'est bien relevé. Et le juggle maintenant sur l'ouverture launcher. Attention là, c'est une balle de match. Attention, c'est grosse balle de match et ça tue ! Et c'est fini. Victoire de Time Up pour ce ranking Tekken 7. C'est une balle de match.